La CEDAO veut envoyer des militaires. Le Burkina et le Mali se sont associés pour déclarer la guerre à la CEDAO. La CEDAO dit qu'ils ont 184 000 soldats pour les déloger. Coup d'état au Niger. Hein ? Coup d'état au Niger. Hein ? Qui a pris le pouvoir là ? Bon, il y a un général qui a pris le pouvoir. Hein ? Mais le plus impressionnant et le plus marrant dans l'histoire, c'est que l'Elysée ne reconnaît pas le nouveau président. Hey ! Emmanuel Macron menace. Il dit que celui qui va oser toucher les intérêts de la France au Niger, on subira les conséquences. La France dit qu'elle va détruire tout ce qui ose toucher à ses intérêts. Hey ! Ah bon ? La France condamne, avec la plus grande fermeté, ce coup d'état militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Ce coup d'état est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Hey ! Nous appelons à la libération du président Bazoum. Hey ! Emmanuel Macron, mets-toi de ceux qui te regardent, non ? La France me met dans les problèmes. Il y a les émeutes là-bas partout. On tue les gens par ici, par là. Tu ne trouves pas de solution. C'est l'Afrique que tu vas venir aider. Mets-toi de ceux qui te regardent, non ? Laisse les problèmes des Nigériens au Niger. Le croton, l'or, le diamant qu'on a bloqué au Niger là. Tu nous énerves seulement un peu. Tu mets ta bouche dans ceux qui ne te regardent pas. On prend seulement un peu. On peut donner à Vladimir Poutine. Il nous donne de nucléaire. On canalise la France. C'est fini. On vous oublie. On prend les Africains. On vient installer là-bas. Nous sommes avec la Russie maintenant. Ce n'est plus le petit niveau. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Voilà. C'est ça. La CDAO s'y menace. Hey ! Ah bon ? La CDAO a donné aux poutchistes du Niger une semaine pour céder le pouvoir et réintégrer le président démocratiquement élu du pays Mohamed Bazoum. Hein ? Pour faire face à une éventuelle intervention militaire. Le Sénégal a annoncé qu'il enverra des soldats au Niger si la CDAO intervient également. Le Burkina Faso, le Mali vient de faire une déclaration. Ils disent que toute personne qui va attaquer le Niger aura déclaré la guerre au Burkina Faso et au Mali. Yes ! Le Burkina et le Mali se sont associés pour déclarer la guerre à la CDAO. Les deux communiqués disent que si la CDAO intervient militairement au Niger, ce serait une déclaration de guerre. Que ils vont se boire beaucoup. Que ils vont luler. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. L'armée algérienne met en garde et menace contre toute intervention militaire au Niger. En tout cas, ils vont s'allumer. La France aussi veut la réintégration du président Bazoum. Montrez-le nous en voix. Après le coup d'état au Niger, la France, elle est en train de paniquer. Mais pourquoi la France veut forcément le président Bazoum ? Le Niger, c'est un des principaux producteurs d'uranium au monde. La France, elle est fortement dépendante du nucléaire. Un tiers des besoins pour les centrales nucléaires vient du Niger. Les entreprises françaises exploitent une ressource de telle valeur et pourtant le Niger ne tire aucun bénéfice de toutes ses richesses. 80% de la population au Niger n'a même pas d'accès à l'électricité. Voir même, c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. La France et les Etats-Unis, ils ne foutent absolument rien. Les Russes, les Chinois, ils font les choses dans les règles. Eux traitent les Africains d'égal à égal. La CDAO vient de prendre les décisions. Quelle décision ? Ils ont décidé d'aller déstabiliser le nouveau gouvernement du Niger. La CDAO veut envoyer des militaires. Ils ont décidé d'envoyer des militaires au Niger pour aller déloger le nouveau gouvernement. La CDAO va rentrer en guerre avec les jeunes militaires. Soutenir un pays qui veut se détacher de l'Occident, c'est ça que doivent faire les pays africains. Ils veulent envoyer combien de soldats ? La CDAO dit qu'ils ont 184 000 soldats pour les déloger. Le Nigeria a donné 143 000 soldats. La Côte d'Ivoire donne 27 000 soldats. Le Sénégal, 14 000 soldats. Donc clairement, au Niger, on est dans un état de guerre anticipée. Une guerre qui va faire des morts entre Africains. Tout ça pour des intérêts occidentaux. C'est quoi ça ? Ça commence ou bien ? Attention ! Milou, Milou. Allons, allons. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Tout le long que moi regardé là, vous n'avez qu'un bonnet. OK ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501